Musique Donc aujourd'hui je vais vous montrer ma table lumière C'est une table avec 144 pixels 144 LED dans le fond Que je contrôle avec la programmation C'est moi qui l'ai créé de A à Z Donc le circuit et les codes de programmation Tout ça va être disponible sur mon site internet Il y a le lien dans la description Donc c'est ma table lumière en question Au début c'était une table standard Donc à ce moment là j'ai coupé un trou Pour insérer mes 144 LED C'est les 144 cases pixels de 5 cm par 5 cm Donc lorsque je l'allume Vous allez voir il y a 12 colonnes et 12 rangées Ce qui fait les 144 LED J'ai programmé quelques codes Pour faire les illusions qu'on voit en ce moment Donc le programme il est fait avec un PIC 16F 877A Ce qui me permet une grande capacité de mémoire Puis beaucoup de pins, output, input Pour contrôler les LED Donc pour contrôler les 144 LED sur ma table lumière Il fallait penser à un système autre que seulement à les contrôler avec un microcontrôleur en entrée et sortie Parce qu'il faudrait 144 sorties pour contrôler chacune des LED Donc par exemple ici on a un microcontrôleur avec 3 LED par exemple Donc il aurait fallu 144 pins du microcontrôleur pour pouvoir les contrôler Donc par exemple si on l'aurait mis à 1, c'est là à l'allumer Les autres à 0, ils auraient resté éteintes Donc ça aurait pu fonctionner Mais c'est impossible Parce qu'on n'a pas 54 pins sur un microcontrôleur Donc j'ai pensé à une technique qu'on appelle multiplexing Donc ce qui fait qu'on peut contrôler beaucoup plus de LED avec beaucoup moins de pins sur un microcontrôleur Donc ça marche comme ça On a les LED, ça 9 LED ici Moi je ne les ai pas dessinés Mais il faut tenir compte qu'il y a une résistance à chaque LED Pour ne pas qu'elle grille Donc ce que ça fait C'est que si on allume par exemple ce rangé là Ici on met un courant plus sur cette rangé ici Puis qu'on met un courant négatif sur cette rangé là On va automatiquement allumer cette LED ici Donc parce que le courant passe dans cette LED là Et ici on a un courant négatif qui va au grand Donc celle-là n'allume pas parce qu'ici le courant négatif il n'a pas Donc c'est comme ça que ça fonctionne Mais vu que le microcontrôleur n'est pas assez puissant pour contrôler 12 LED On va utiliser des transistors ici PNP Donc le courant rentre dans le collecteur du transistors Donc ici on l'ajuste avec la base Donc ici on a un 1 ou un 0 logique pour contrôler, activer ou désactiver le transistors Et ensuite le courant va dans la ligne de LED pour les contrôler Donc on fait pareil avec les négatifs Mais on va utiliser un NPN Donc le courant négatif va arriver dans le collecteur Avec la base encore là on va contrôler avec un 1 ou un 0 logique A la base et à l'émetteur on va connecter au grand Donc ce que ça fait c'est qu'on peut contrôler différentes LED Celles qu'on veut avec beaucoup moins de pins Donc ici au lieu d'utiliser 9 pins pour les 9 LED On utilise seulement 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec 6 transistors Donc là le plus compliqué c'est que si on veut allumer Mettons je vais allumer celle-là ici Puis celle-là ici en diagonale Donc ce qu'on ferait c'est qu'on allumerait Si on allumerait le transistors ici Le transistors ici Je vais allumer le transistors ici et celle-là ici Mais ce que ça ferait c'est que ça allumerait les 4 ici en même temps Donc ce que j'utilise Il faut dans la code de programmation Il faut faire allumer celle-là, l'éteindre Allumer celle-là, l'éteindre Pour que rapidement, pour qu'à l'œil Ça paraisse comme si les deux étaient allumés Donc on allume les transistors De façon à ce que ça fasse Allume, éteint, allume, éteint Assez vite pour que l'œil ne le perçoive pas Donc pour avoir les schémas et les codes de programmation Allez sur mon site internet Il va y avoir différents types de codes Pour différentes séquences de lumière Il va y avoir des photos aussi exclusives De étape par étape pour le projet Que vous allez retrouver sur mon site internet aussi